Coucou tout le monde et bienvenue dans l'aventure magique des enfants. Moi c'est Gwendolyn Meoli, j'anime des ateliers de yoga pour les enfants. Et dans cette vidéo, je te propose une de mes petites histoires pour expérimenter le yoga. Je les ai appelées les yogi-histoires. Avant de débuter l'histoire, tu vas pouvoir faire deux choses. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause pour que tu puisses faire ces deux choses à ton rythme. La première chose, ça va être de t'installer un petit coin pour pratiquer. Tu peux mettre un tapis, tu peux mettre des couvertures ou tu peux même aller dehors si tu en as envie. La deuxième chose, ça va être d'échauffer ton corps. Surtout si c'est le matin et qu'il est encore un peu endormi. Pour échauffer ton corps, tu as plein de possibilités. Tu peux par exemple t'étirer de tout ton long en te mettant aussi debout ou bien coucher. Tu peux échauffer toutes tes articulations en insistant bien sur les chevilles, sur la nuque et sur les poignets qu'on sollicite beaucoup dans le yoga. Et tu peux également te faire des petits massages ou des petits tapotements pour réveiller ton corps en douceur, en partant bien du haut du corps jusque tout en bas. Et puis, quand tu es prêt et que tu as bien chauffé ton corps, on va pouvoir débuter l'histoire. Maintenant que tu as préparé ta place et que tu as bien échauffé ton corps, on va pouvoir commencer. Je te propose d'écouter l'histoire en trois parties. La première fois, écoute l'histoire attentivement en observant les postures. La deuxième fois, écoute l'histoire en faisant des pauses à chaque posture pour que tu aies le temps de les tester à ton rythme. Et la troisième fois, écoute l'histoire sans t'arrêter en faisant les postures en même temps que moi. Et si tu as d'autres idées, fais-toi plaisir. L'important, c'est justement que tu t'amuses, que tu bouges ton corps et que tu te détentes. Allez, c'est parti ! Maman Ours observe ses petits jouer avec tous leurs amis et remarque que chacun expérimente une émotion différente. Dans le cœur de Marielle la Coccinelle, il y a de gros nuages noirs plein de pluie. Elle est toute triste, car elle n'arrive pas à voler aussi habilement que sa soeur. Ambrose, le flamant rose, ressent de la honte. En équilibre sur une patte, il observait les poissons nageant autour de sa patte. Et patatras ! Il est tombé, la tête la première. Cela n'arrive jamais aux flamants roses. Il a envie de creuser un gros trou pour se cacher du regard des autres. Éric, le moustique, est tout excité. Il vole dans tous les sens, comme si des bourrasques de vent l'emportaient à chaque coup d'ail. Demain, il aura pour la première fois le droit de voler jusqu'à la forêt sans ses parents. La tête d'Alexa le panda est remplie d'éclairs et gronde comme le tonnerre. Elle est très en colère. Sa meilleure amie a été racontée sans plus grand secret. Elle se sent trahie. Gaston le papillon est tout joyeux. Un beau soleil brille dans son cœur. Il est heureux. C'est le printemps. Et il peut enfin voleter de fleur en fleur. D'ailleurs, Tyler la fleur s'inquiète. Elle a très soif. Aimerait bien qu'il pleuve. Sa gorge est toute nouée. Elle ressent des frissons malgré la chaleur. Dans la tête de Romain le singe, c'est le gros brouillard. Il est en dessous. Combien de bananes devrait-il offrir à son amoureuse pour son anniversaire ? Le cœur du chat est comme emprisonné d'un nuage noir. Il est très jaloux du nouveau camarade de jeu de son maître. Un beau chien aux poils soyeux et au regardant. Le sage, lui, est calme et serein. Il sait que toutes les émotions ressenties par ses amis ne sont que passagères. Et oui, tout évolue à chaque instant. En plus, chaque émotion est importante et a un message à faire passer. C'est donc intéressant de l'écouter et de ne surtout pas la refouler. Le sage te parle à toi, petit yoguini. Couche-toi confortablement sur le dos, les mains le long du corps ou sur ton ventre. Respire calmement. Comment te sens-tu en cet instant ? Heureux, inquiet, détendu, confiant, truste, en colère, jaloux, tout excité ? Peut-être est-ce un mélange entre plusieurs émotions ? Quelles sensations cette émotion donne-t-elle à ton corps ? Je te laisse quelques instants pour les ressentir à ton rythme. Et ensuite, tu peux partager tes observations avec ta famille ou en faire un dessin. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501